Il y a chez beaucoup de personnes en ce moment à la fois de la rage et de la colère par rapport aux circonstances dans lesquelles nous vivons tous. Et puis à ça se mélange une forme de désemparement ou de résignation. On ne sait pas très bien, finalement, par quel bout prendre les choses et on ne sait pas quoi faire à titre personnel. Le pouvoir politique et la gestion de la crise sanitaire ont réussi à nous isoler les uns les autres. Être confinés, ça veut dire rester chez soi tout seul. C'est difficile d'imaginer une action politique collective par définition quand on est chez soi tout seul. C'est très compliqué, c'est même antinomique. Cette désespérance, je crois qu'il y a un grand enjeu à faire en sorte que les responsables politiques ou ceux qui veulent accéder aux fonctions politiques, leur but et leur mission, ce n'est pas de faire rêver. Non, c'est de redonner des motifs d'espérer dans l'avenir. C'est un peu différent. Le pouvoir politique actuel serait presque en train de nous réduire, en réalité, à une fonction de consommateur qui va devoir, avec son téléphone portable maintenant, faire état du fait qu'effectivement il est vacciné, que les tests sont à jour, que tout ce qui se passe sur l'établissement progressif du pass sanitaire dont on parle ces jours-ci. Tout ça nous réduit, tout ça nous rabote, tout ça nous rapetisse. On ne peut pas réduire une personne simplement à sa fonction de consommation et au fait qu'on lui demande d'être en bonne santé. Ça ne peut pas être. La seule chose qu'on demande aux Français ne peut pas être qu'ils soient vaccinés, testés et qu'ils respectent les gestes barrières. C'est pas possible. On ne fait pas société avec ça. C'est tout ça qui est en jeu. Et l'enjeu de cette présidentielle, bien sûr, c'est la sécurité, bien sûr, c'est l'islam, bien sûr, c'est la crise économique, bien sûr, c'est l'ensemble des conditions de travail, bien sûr, c'est ce que la génération qui est la vôtre va connaître comme avenir dans les mois et les années qui viennent. Évidemment, tout ça est posé. Mais au-delà de ça, si nous n'arrivons pas à partager avec les Français cette idée que nous sommes bien plus que simplement notre état de santé, nous sommes bien plus que notre capacité de consommer, qu'il y a d'autres horizons qui peuvent se venir à nous, que nous avons d'autres choses à partager simplement que le fait d'avoir subi tous le même test et le même vaccin. Il y a d'autres choses au-delà de ça. C'est cet au-delà, justement, qu'il faut remettre et rétablir dans le débat public. Et c'est la raison de ma candidature.